Bonsoir et bienvenue. Merci à notre collaborateur de nous avoir. Je suis très contente qu'avec les rangs qui sont un peu bleu de feu, on ait du feu subtil sur les murs. Et je dois quand même vous dire ce que vous entendrez aujourd'hui. Vous avez un programme, donc comme ça c'est après vous cherchez. Vous pouvez trouver, mais peut-être c'est des poètes qu'on ne trouve pas tellement sur internet. Parce que ce qu'on entendra aujourd'hui, c'est des poèmes qui ont été écrits en romanie. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est la romanie ? C'est une langue... C'est la langue des rangs qui sont un peuple, il y en a 12 millions en Europe. Donc 8 millions continuent à avoir une langue maternelle, le romanie. Ils ont été déportés en 1018 de l'Inde. Ils sont arrivés après plein d'aventures en Europe. Et maintenant ils nous égueillent si on veut bien à notre quotidien. Donc ces poèmes que nous entendrons aujourd'hui sont pour la plupart inédits. Et je dois donc remercier au professeur Marcel Courtillade qui les a tous réunis et traduits. Donc, à l'affiche, les poètes de tous les pays d'Europe, à commencer par la mère de la littérature romanique qui s'appelle Bronis Aravaïs Papoucha, qui est de Cologne et entre les deux guerres. Ensuite, il y aura Alexandre Germano et Lexa Manoj de Russie. Il y aura quelques personnalités du Balkan, comme par exemple Raiko Djulic, le grand poète. Puis Tim Pachako, qui a aussi deux récréis en français. Il y aura Nikolic, un dramaturge. Puis il y aura les grandes françaises, évidemment. Pierre Navelle Tigler, Satri La Chiriqui, Satri La Chiriqui et Jean Gamonnet, que j'ai l'honneur de saluer, qui est parmi nous. Je suis très contente. Et après, il y aura toute une flopée de ce qu'on appelle les poètes étoiles filantes. Donc, c'est depuis, ça fait à peu près 30 ans que je m'intéresse à l'identité et à la culture de l'âme. Et je peux vous dire que j'ai trouvé un grand peuple, un univers vraiment riche et chatoyant, plein d'humanité et surtout de cœur. Et ils ont un super, par exemple, un super adage, l'abeille cueille le miel et elle n'arrache pas la fleur. Et je pense qu'actuellement, on devrait tous s'inspirer d'eux parce qu'avec notre compétitivité, nous, on est dans le mur déjà. Donc, peut-être qu'eux, ils peuvent sortir de notre prison mentale qui est de toujours travailler. Ils ont un sens de mesure, ils ont une sagesse qui est pas vraiment subversive, je pense, dans l'état actuel des choses. Et donc, pour sortir de cette prison mentale, Gurdjieff a bien dit qu'il faut toujours une aide à l'extérieur. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Voilà. Donc, ce soir, on approchera les roms à travers leur poésie. Et comme mon amour et mon intérêt sont contagieux, Katia Schultz a pris quelques-uns de ses poèmes et on a fait des chansons. Katia Schultz, donc, qui est une floraine chanteuse et musicienne, qui est artiste en résidence à Paris en ce moment. Elle sera accompagnée de Yash Kolamich, qui est originaire de Serbie. Mais, par exemple, on pense toujours que les roms sont des musiciens autodidactes et que ça vient comme ça, comme... Et, en fait, non. Lui, il détient un doctorat du Conservatoire national de Moscou. De Moscou, s'il vous plaît. Si ! Et Jean-Philippe Raymond et moi, on a la tâche, ce soir, donc, de vous raconter en quoi croient les roms. Mon display on Amarok. Mon display est un grand joueur de France. Amélie, c'est un grand joueur qui a partit de la ville. Il y a tout de suite de la ville. Il y a tout un grand joueur d'ailleurs. En tout cas, c'est un grand joueur qui a partit de la ville de Paris à Paris. Romain Bakayana, de la maison, de la 똑-à-dire. Romain Bakayana, de la impostée, elle était en steun à la tête avec elle. Romain Bakayana, de la maison, de l'eau, elle est dans la direction de la mort. Sous-titrage MFP. ... 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